Salut la team, c'était Dj Bartouchet-le-Bol avec Béatitude pour l'ITV ADKT. Salut Dj, comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, moi ça va super. Déjà, je suis très honoré d'être là avec toi. Donc ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, avant de parler du sujet principal de la vidéo, on puisse parler un peu de ton actualité. Donc on sait que ton été, il a été assez mouvementé. Donc après 6 années passées au FC Lorient, tu as signé Allon-Alan-Kangon. Dès lors, j'aimerais savoir un peu comment tu t'es acclimaté à ce nouveau club. Et surtout aussi que tu puisses nous parler aussi de ta nouvelle aventure au sein de la sélection de la Gwagin. Écoute, pas simple. Pas simple d'avoir quitté le FC Lorient après 6 années parce que j'ai appris énormément de choses là-bas. Je me suis attaché à beaucoup de personnes. J'ai appris énormément de choses. Donc c'est vrai que quitter le FC Lorient après 6 années, c'était pas simple. Après, on sait, ça fait partie du foot. On doit être capable de s'adapter. Tu passes par la case chômage. Pas simple aussi, ça fait aussi partie du foot. Ça fait partie de la vie tout simplement. Et bon, je suis quand même content d'avoir rebondi dans un club comme Gwagin parce que c'est un club vraiment familial avec vraiment des top valeurs. Et franchement, je m'y sens bien. Le cadre de vie aussi, parce que je suis en Bretagne et du coup, ça ne s'a pas changé. Donc ça, c'est top. Mais non, je suis content vraiment de participer vraiment à cette nouvelle aventure avec un avant-gwagin. Après, c'est ta question sur la sélection. Écoute, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je me suis surpris en septembre, octobre et en novembre aussi de me dire, mais attends, je suis en sélection. Je suis en sélection, je suis en Guadeloupe, représenter mon île, une île de mes origines, une île qui représente mes parents, là où mes parents ont grandi. C'est juste exceptionnel en fait. Et c'est une grande fierté de me représenter tout un peu. Je pense que c'est exceptionnel. Mais je pense que pour réellement le comprendre, je pense qu'il faut le vivre, il faut y être. En tout cas, merci déjà pour cette introduction. Je te propose qu'on puisse directement passer au vice du sujet. Tu as créé le projet ADKT en 2020. Donc déjà, j'aimerais qu'on puisse parler du projet ADKT. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça t'est venu ? Avant de te dire précisément ce que c'est, comment ça m'est venu ? Ça m'est venu des difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon développement perso. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir des spécifiques gardien de but, mais il n'y avait pas. Je trouve un accompagnement suffisamment précis autour de ce poste qui est si particulier pour moi. Après, l'ADKT, je l'ai créé au démarrage. Donc je suis à l'initiative. Aujourd'hui, ce n'est plus mon projet, c'est notre projet. Mais avec cette idée de croyance. Cette croyance que la progression est réellement en chacun d'entre nous et qu'il faut absolument y croire. Il faut qu'on croit en ça. Il faut qu'on croit en nous, en notre potentiel pour pouvoir continuer à avancer. Après, le projet a été créé en 2020. On a lancé en 2020. On a commencé à Lognes. Pour le petit clin d'œil, commencer dans le premier club dans lequel tu es passé, je trouve que c'est hyper logique. On a commencé par Lognes depuis trois ans. On a enchaîné avec Torcy. Ça fait maintenant deux ans. Donc trois ans à Lognes, deux ans à Torcy. Et depuis cette année, on a récupéré trois clubs d'un coup avec Vers sur Marne, avec Val de France et avec Great Storm. Le projet, tout simplement, c'est d'apporter un suivi précis à travers les spécifiques gardiens de but, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire d'apporter un maximum de choses au gardien de but sur les compétences, sur le développement, sur les basiques techniques, sur les équipements du gardien de but. Tout ça réuni pour essayer d'être le plus précis possible dans le développement. Donc c'est vraiment un projet pour les clubs amateurs au service du gardien de but. Et ça, c'est important de le préciser. Vu que toi, aujourd'hui, tu es professionnel, forcément, tu es passé par le rien et le gardant, donc tu as pu voir une méthode différente de ton enseignement. Clairement. J'aimerais que tu nous dises, pardon, quelle est la valeur ajoutée de ton projet ? Est-ce que vous avez une méthode de travail spécifique ? Je vais à déclater. Comme tu le dis, déjà, ce qui nourrit ce développement, ces idées-là, c'est évidemment l'expérience que j'ai personnellement, mais c'est aussi l'expérience de tous les collaborateurs qui interviennent sur ce projet-là. Après, l'ambition sur ce projet-là, vraiment, sur la méthode de travail, c'est cette idée de se dire que peu importe le gardien ou la gardienne où il se trouve, c'est qu'il bénéficie des mêmes avantages. À la fois, les séances filmées, à la fois, la plateforme se pompe pour pouvoir revoir justement les séances, mais c'est aussi l'accompagnement du gardien de but avec les pères de gants offerts par les clubs, les codes promotionnels. C'est aussi l'arrivée de nos collaborations avec, évidemment, Kipersport, donc pour l'équipement du gardien de but, Béatitude pour parler du sport et du mindset, de Shooter pour les photos et le contenu pour la mise en avant sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi Clément, To The Top Sport pour la nutrition et pour le développement athlétique de nos gardiens de but. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qui font que ça nous permet de travailler dans les meilleures conditions, de bonnes conditions, pour essayer de développer au mieux nos gardiens de but et aller dans le détail pour créer cette vie autour du gardien de but. Et aujourd'hui, vous collaborez, combien de clubs ? Ça représente combien de gardiens et de gardiennes ? Alors, comme je t'ai dit, on a Leugne avec 25 gardiens, Torcy avec à peu près 43 gardiens, on a Verre avec une quarantaine de gardiens également, Val-de-France une vingtaine, 21 pour être précis, Gretz une trentaine, donc en tout, ça fait un peu plus de 150. Si je suis vraiment très précis, ça fait 153 gardiens de but. Donc voilà, que des clubs qui font partie du 77. Ok, donc ça représente quand même beaucoup de jeunes gardiens et gardiens. Oui, c'est clair. La façon dont tu pars et depuis toutes ces années, on sent que tu as vraiment un attachement envers la CBMAR, donc le 77. On sent que ce n'est pas juste simplement un département où tu as résidé, mais on sent que tu as un réel lien. Moi, j'aimerais savoir comment on pourrait expliquer ça ? Tout simplement parce que j'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, tu rencontres ta conjointe ici, donc forcément, jusqu'au bout du 77, on m'a pensé que je le fais exprès, mais pas du tout. Mais voilà, il y a encore mes amis, il y a encore ma famille qui est dans le 77. Donc pour moi, c'était hyper logique quand tu crées ce projet-là de se dire, en fait, on va tout simplement rendre au 77, ce qui nous a un tout petit peu donné. Et je le souligne aussi, mais toutes les personnes qui interviennent dans ce projet-là viennent du 77. Et ça, c'est un petit clin d'œil, ce n'est pas fait exprès, mais je trouve que c'est encore mieux pour justement créer cette idée de cette manière en tout cas commune de voir la même chose, de travailler sur une même manière de travailler, sur se développer, comment dire, le gardien jusqu'au bout, avec, encore une fois, cette idée partagée autour du poste. Est-ce que toi, en créant ce projet, tu t'es dit que ça allait peut-être donner de la visibilité, voire de la crédibilité à ce département dans le foot ? Franchement, avec beaucoup d'humilité, je ne peux pas dire qu'en faisant ce projet-là, forcément, le 77, il va plus être connu. En tout cas, ce n'est pas du tout l'ambition. Mais c'est clair que, moi, je taquine de fou mes coéquipiers au foot, que ce soit à Lorient, c'était le cas avant, et à Galant, quand on va jouer au ping-pong, quand il y a 7-7, tu m'entends crier, on va faire « Ah, 7-7, ça va être chez nous ! » Donc, tout ce que je peux faire pour rappeler le 77, je le fais avec beaucoup de plaisir. Après, comme tu l'as dit, honnêtement, on est vus comme des campagnards et c'est important de préciser qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans le 77. Il y a aussi des projets comme celui-là, il y a aussi des personnes qui travaillent bien, il y a aussi, évidemment, Disneyland, et c'est ce que je leur dis, de toute façon, vous voulez ou non, vous êtes obligatoirement passé par le 77. Et si vous n'êtes pas passé par le 77, alors c'est très très grave. Alors, c'est très très grave. Donc, de quoi, je taquine beaucoup avec ça, mais voilà, avec beaucoup d'humilité, je ne me dis pas qu'en faisant ce projet-là, forcément, on se connaîtra mieux le 77. Ce n'est pas l'ambition, en tout cas. Et puis, il faut aussi rajouter qu'il y a énormément de football professionnels qui sont passés d'un grand jeu dans le 67. On peut parler de Paul Popa, on peut parler de Jeffrey Nadellaïde. Exactement. Si on parle de gardiens, il y a Geoffrey Jourdrenne qui a joué à Nouveau. Geoffrey Jourdrenne, il y a Lionel Mpassi, Yoad Belé. Exactement. Donc, ça fait pas mal de gardiens. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, elle n'est pas sous-estimée. Ouais, c'est clair. Si on revient sur le projet ADKT, tu collabores avec plusieurs personnes, que ce soit les présidents de club, les entraîneurs des gardiens, etc. Donc, moi, j'ai envie de savoir c'est quoi tes attentes vis-à-vis d'eux. Est-ce que t'as des points où tu les attends vraiment en tournant ? Après, honnêtement, on considère qu'il y a cinq acteurs majeurs sur le projet, à commencer par évidemment les dirigeants, les présidents, les entraîneurs des équipes qui sont avec nos gardiens de tous les week-ends, les entraîneurs en charge des gardiens de but sur les spécifiques, les parents et le gardien de but lui-même. Donc, à partir du moment où ça s'est défini, on va évidemment attendre de chacun de ces personnes-là un certain rôle, une certaine, une certaine idée de ce qu'on veut faire, en tout cas, une idée partagée de ce qu'on veut faire. Ça, c'est vraiment important. C'est ça que je veux le redire. L'un des objectifs du projet, c'est de créer cette idée partagée. Alors, si on veut créer une idée partagée, il faut que toutes les entités soient au courant de ce qu'on veut faire sur le gardien de but. Donc, les présidents, c'est sur la paire de gants qui aident nos gardiens de but parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est le poste le plus cher et donc, comme c'est le poste le plus cher, ils ont besoin d'aide. La réalité d'aujourd'hui, avec l'inflation, on ne dit pas autre chose. Le poste de gardien de but, c'est le poste le plus cher avec les gants, les crampons, les protèges shibia, tous les équipements de gardien de but. Donc, faisons en sorte de mettre nos gardiens dans les meilleures conditions et c'est ce que font très, très bien nos présidents et nos dirigeants, nos directeurs techniques. Ensuite, par rapport aux éducateurs, on attend d'eux quand même et on les saoule un peu avec ça sur les retours d'après-match. On veut avoir une idée de ce qui s'est passé en match. Comme nous, on ne peut pas se diviser en... Comme tu dis, il y en a par exemple 25 à l'œil ou 40 à torsie. Bon, c'est difficile de se découper en 25 ou en 40. Donc, l'idée d'avoir un retour à la fois de l'éducateur et aussi du gant de but, ça nous permet finalement d'avoir une représentation assez claire de la prestation et en fait, comme si on y était sur le match. Ensuite, de nos entraînements gardiens, c'est tout simplement la mise en application du projet. Donc, échanger avec les différentes entités des acteurs, être capable de remplir les signes de présence, filmer les séances, les mettre sur une plateforme pour que les gardiens puissent revoir la séance. Tout ça, c'est important pour le développement et le suivi du gardien de but. Et comme on veut un suivi assez précis et optimal, alors c'est important de le faire. Et pareil, c'est intéressant parce que justement, entre nous, on a mis un peu cette idée de classement, de compétition pour savoir qui remplit les trucs en temps et en heure. Au final, ça crée quand même cette synergie collective, cette bonne cohésion de travail et franchement, on a la chance d'avoir une top équipe. Ensuite, sur les parents, vu que c'est les parents qui sont au quotidien avec les enfants, si les parents commettent le projet, alors c'est plus facile pour nous que le gardien comprenne ce qu'on veut faire avec lui. Donc on explique concrètement ce qu'on veut faire aux parents. Donc les parents, quand ils rentrent le week-end, est-ce que tu as fait ton retour d'après-match ? Par exemple. Donc ça, c'est important. Les parents sont vraiment très très importants. Et c'est ce qu'on veut mettre en place là récemment. On veut des représentants de parents. C'est-à-dire qu'à fonction des clubs, on va avoir des représentants de parents sur les différents secteurs pour faire des choix sur des activités extérieures. Est-ce qu'on peut aller dans tel ou tel stade ? Est-ce que ça vous dérange ? Etc. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Et évidemment, le gardien de but qui est au cœur de ce projet-là. C'est leur projet d'abord. Donc on leur demande, en tout cas à toutes ces personnes-là, du gardien de but jusqu'au président, un niveau d'engagement extrêmement important et aussi de confiance. Et aussi de confiance parce que c'est important pour nous d'avoir la confiance de nos clubs. C'est le cas, c'est vraiment le cas. Mais voilà, on demande un minimum d'engagement, un minimum de franchise pour qu'on s'y retrouve et pour parler juste du gardien de but, c'est leur projet. Donc si eux ne font pas tout ce qu'il faut, c'est dommageable parce que nous, on ne pourra pas le faire à leur place malheureusement. Et donc, moi j'aimerais me mettre à la place d'un parent qui a entendu parler de ton projet. Forcément, il va faire le lien, il va se dire ok, t'es-y, c'est un professionnel donc il a peut-être des contacts à Lorient, à Gengen ou je ne sais pas où. Donc si je mets mon enfant là, peut-être que mon enfant il aura plus facilement un pied dans le monde professionnel. Donc qu'est-ce que tu peux répondre à quoi on pense comme ça ? Je pense qu'il ne pense pas bien. Je pense qu'il ne pense pas bien parce qu'au démarrage, ce n'est pas l'ambition qu'on a sur le projet. Le projet, c'est vraiment de développer l'ensemble des gardiens de but, des plus politiques aux plus grands et absolument pas d'en faire des professionnels. Après, chaque gardien de but, chaque famille et surtout chacun de but nourrit une ambition, des rêves qu'on ne peut pas freiner. Je veux dire, ça c'était mon cas. Je ne peux pas dire à un gardien de ne pas penser comme ça. Il pense comme il veut. Mais nous, surtout ce qu'on veut, c'est les développer. Voilà. C'est d'être dans l'accompagnement le plus précis possible, de leur donner le maximum d'outils pour qu'ils connaissent leur poste du mieux possible. À aucun moment, notre priorité, c'est de se dire bon bah oui, on va faire ce projet-là pour qu'il est professionnel. Non. Certains vont signer dans des clubs, certains font des essais dans le club, c'est déjà arrivé. Mais nous, notre importance, ce n'est pas ceux qui vont partir. C'est ceux qui seront au sein des clubs, c'est ceux qu'on va devoir... De toute façon, il y a des gardiens qui sont déjà sur place. Forcément, ils vont prendre la place de ceux qui sont partis. Et puis, s'il y a des trous, alors on doit faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou pour aucune des équipes sur tous les clubs que je t'ai cités juste avant. Donc ça, c'est vraiment important. Je le précise aussi avec beaucoup de force. Franchement, la question, elle va dans ce sens-là, mais ce n'est pas un projet d'élite. Ce n'est absolument pas un projet d'élite. C'est un projet vraiment qui se veut pour tous et qui veut vraiment développer le grand but. Et on ne doit surtout pas oublier que finalement, entre les mains, on a les hommes et les femmes de deux mains. Donc si on réfléchit en se disant oui, on veut des professionnels, on oublie tout ce qui fait l'essence même de ce sport, la passion, l'engagement, la cohésion, le dépassement de soi, etc. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, c'est du loisir. D'abord, c'est une passion et on ne doit pas l'oublier. Depuis la mise en place de ce projet, est-ce que vous avez rencontré des difficultés que ce soit dans la logistique, dans les entraînements, la mise en place de toute l'organisation ? Beaucoup de difficultés comme chacun des projets que tu mets en place, tu rencontres des difficultés. Après, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on essaie de s'adapter par rapport aux difficultés et de se servir un peu de toutes les critiques potentiellement qui peuvent être négatives. Et c'est le cas quand j'ai lancé le projet, quand j'ai dit que je voulais faire en sorte que ça ne bénéficie pas simplement à un seul club mais à plusieurs clubs, on m'a dit mais t'es sûr ? Enfin, c'est pas possible. Tu vas créer des problématiques, comment tu vas faire quand un gardien voudrait aller dans tel ou tel club ? Moi, je pense, je pars du principe que si tout est clair, si on est franc, si on est transparent, alors faisons-le dans le respect, en respectant les histoires de chacun, les historiques, c'est des dates de création différentes, les clubs n'ont pas les mêmes façons de travailler, les problématiques ne sont pas les mêmes, pour autant, respectons-nous et c'est ce qu'on fait vraiment sur ce projet-là et comme je te disais au démarrage, on n'a pas forcément cru en nous mais aujourd'hui, on est en train de montrer que c'est possible de travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il faut avoir des personnes intelligentes, c'est le cas, sur les clubs sur lesquels on intervient, on a des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement sensées mais surtout aussi les personnes qui sont sur le projet, les entraîneurs des gardiens, on est une équipe qui franchement, moi, je prends du plaisir à travailler avec eux, c'est exceptionnel, c'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur, c'est sur des petits détails et tout, franchement, c'est un kiff. Donc ça, c'est l'une des problématiques qu'on a mais après, au sein des clubs, il y a des problématiques de terrain, de parment de matos, etc. Et ça, avec le temps, on s'adapte et tant qu'on a des ballons, c'est le plus important. Je peux te parler de la problématique, je peux te parler de la problématique évidemment de la surcharge des gardiens de but pour prendre l'exemple de Tortille au démarrage dès qu'on arrive, on est à 53 gardiens, tu vois, 53 gardiens, il n'y avait pas autant d'équipes. Du coup, pour les gardiens de but, ça a été difficile, certains n'ont pas joué et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas surcharger et avoir du gardien de but pour avoir du gardien de but. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer un peu au club, c'est qu'il faut un gardien par équipe. Si on doit être à un ou deux en plus à la limite, c'est moins gênant mais si tu en as sept ou huit le week-end qui ne jouent pas, ça, c'est très compliqué. Donc ça, c'était une très grosse difficulté parce qu'on a dû l'expliquer aux familles que l'entraîneur, il ne fait pas tourner, que vous n'avez pas de temps de jeu, etc. Donc, comment on le fait ? Du coup, on essaie un maximum de trouver un projet au gardien de but, de trouver des solutions. Donc, on va demander aux éducateurs est-ce que je peux faire tourner ? Si ce n'est pas le cas, alors on essaie de les orienter dans des clubs partenaires qui cherchent du gardien de but parce qu'ils ne sont pas dans leurs équipes. Mais, ce que les gardiens de but doivent retenir, c'est je dois jouer tous les week-ends. Si je veux progresser, si je veux me développer, le match, il est prépondable. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Il y a un truc aussi qui est difficile pour nous, c'est les entraînements que les gardiens vont faire à côté. Ça, c'est une vraie problématique parce qu'on ne sait pas ce qu'il s'y passe. On ne sait pas ce qu'ils font exactement. Donc, pour l'entraînement, la surcharge de travail, j'ai été surpris depuis le début que je fais ce projet-là. Il y a des gardiens ou des gardiennes qui s'entraînent plus de fois que moi. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Je suis professionnel. Je suis professionnel. Il y a des gardiens qui s'entraînent plus que moi. Donc, en tout cas, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est tout simplement de comprendre. Et après, de toute façon, pour la dernière difficulté, être gardien de but, ce n'est pas simple. T'es gardien, ce n'est pas simple parce que l'attaquant, il perd le ballon. Il y a le milieu derrière, le milieu, il perd le ballon, il y a la défense. La défense perd le ballon, t'as le gardien de but. Mais c'est le gardien de but qui perd le ballon, la plupart du temps, c'est difficile. Et puis après, t'as le commentaire de l'entraîneur, t'as le commentaire des parents, t'as le commentaire des coéquipiers. Et tout ça, ce n'est pas simple. C'est aussi ça qu'on veut faire à travers ce projet-là, c'est sensibiliser aussi chacune des personnes sur la difficulté du poste. Et je le dis un peu en avant-première, mais à la fin de la saison, en juin, on fera un spécifique avec les parents de nos gardiens de but. Et je pense que ça va être sympa de voir comment les parents se débrouillent et à ce moment-là, je pense qu'ils comprendront que ce n'est pas simple d'être gardien. Pour toi, le poste des gardiens de but, c'est un poste ingrat. C'est un poste qui est extrêmement passionnant, qui est unique, où il y a énormément de responsabilités, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il est difficile, le poste. Donc oui, il est ingrat, mais il est terriblement prenant, terriblement passionnant. Et il faut être costaud, on va dire, un peu dans la tête pour pouvoir faire ça. Et un peu fou, certains diront. Moi, je dirais qu'on n'est pas fou, je dirais qu'on est différent. Différent. Ok. Faites-ci, faites-ci. Donc avant de vous donner le mot de la fin, Téjine, moi j'aimerais qu'en tant que professionnel et même au vu de ton parcours, j'aimerais que tu nous dises quelles leçons tu as le plus marquées, une leçon qui t'a permis vraiment de changer de dimension en fait. Écoute, je pense que il y a deux choses. La première, c'est que j'aurais aimé apprendre très vite que les erreurs font partie du développement et qu'en fait, si tu ne fais pas d'erreur, tu n'as pas d'outil entre guillemets pour pouvoir te développer ou t'appuyer sur des choses concrètes et factuelles pour pouvoir te développer. Donc j'aurais aimé assez vite qu'on me dise ça. Voilà, c'est le premier conseil que j'aurais aimé avoir. Ensuite, être bien entouré, ça m'a aussi beaucoup aidé, avoir des personnes qui croient en toi, des personnes avec qui tu peux échanger de tout, des spécialistes, des moins moins spécialistes, des personnes qui n'ont rien à faire avec le foot, ça c'est vraiment top. Donc ça n'a pas été simple, ça a été semé dans le bûche, mais j'ai réussi à arriver jusqu'ici parce que je pense que j'ai suffisamment cru en moi quand beaucoup ne croyaient pas forcément en moi. Donc je pense qu'on aura l'occasion dans une prochaine vidéo de parler de ton parcours. Évidemment. Ton parcours vraiment atypique. En tout cas, ce que je souhaiterais te dire, c'est qu'on est très fiers de ton parcours et je pense qu'il va inspirer énormément de jeunes. Et donc j'aimerais que tu puisses me donner le mot de la fin. Donc si tu as un mot à faire passer, un message. Ouais, tout simplement remercier l'ensemble des personnes qui constituent ce projet-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les présidents, les collaborations, mais surtout les présidents, les éducateurs, les éducateurs des garants de but, les parents, les garants de but. Remercier aussi les collaborations. Donc je leur dis, Keeper Sport, B-Attitude, Tout-de-Top Sport, Shooter, Élise, toutes ces personnes-là qui contribuent au développement de ce projet-là. On se le redit, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas forcément très très simple. Alors avoir un projet aussi humain que celui-ci nous permet de nous rappeler qu'on a de la chance d'avoir des personnes qui donnent du temps. Et ça, ça me rend vraiment heureux. Et après, si je dois terminer, c'est pas dire que, un, l'aventure est continue, que deux, qu'on aura besoin de tout le monde pour continuer à avancer, que dans la vie, rien n'est impossible et que c'est à nous d'écrire l'histoire ensemble. Voilà. Ça marche. Comme là, c'est beaucoup de t'es dit. Merci à toi. Allez, salut. Ciao, ciao.